Alors, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois on va parler un peu de cryptozoologie. Alors attention, si vous croyez qu'il n'y a aucun monstre dans les cours d'eau et les rivières, vous mettez le doigt dans le... Bon, restons sérieux. Je vais vous présenter le Kappa. Le Kappa c'est quoi ? Le Kappa est une créature imaginaire du Japon, mais vous allez voir qu'après cette vidéo, elle est peut-être plus réelle que ce qu'on croit. Donc, le Kappa est une créature de la taille d'un singe avec le crâne chauve, un bec, une charapace badie. C'est enfin un sacré bordel ! On dit aussi qu'il aspire les âmes de ses victimes et que les âmes restent dans son ventre. Alors, une petite créature aurait pu inspirer le mythe du Kappa, et cette créature, vous la connaissez, il s'agirait d'une créature de chez nous. Enfin, pas vraiment, mais vous allez voir, il s'agirait de la salamandre ! Alors, je vous parle pas de la petite salamandre de chez nous, hein ? Non, non, la nôtre c'est de la daube par rapport à ça ! La salamandre géante de Chine ! Imaginez deux secondes que vous trouvez ceci dans votre mare ! Bon, cette salamandre peut atteindre les tailles de 1m80, elle a le crâne plat, des pattes et des griffes. On dit aussi que le Kappa aspire les âmes de ses ennemis, et bah elle aspire les poissons et les laisse mourir dans son ventre petit à petit. Donc, pour moi, la salamandre géante est l'animal qui a inspiré la légende du Kappa. Alors, vous avez toujours envie de vous baigner ? Et toi, quel est ton animal de légende préféré ? Mets dans les commentaires, je verrai si je ferai une vidéo dessus. Mets le petit pouce bleu qui va bien, et... Abonne-toi ! … »